Alors nous sommes aujourd'hui à Ajaccio pour une animation rétro gaming à la maison de quartier des Cannes et on organise en fait aussi enfin on organise c'est Draven à Starrock qui organise en même temps ce jour-ci à Ajaccio donc un événement au Leclerc Baleon là où il travaille et on va essayer de lui rendre visite et on va essayer aussi de voir si ça attire du monde mais je crois il commence déjà à y avoir du monde donc retrouvons de suite après le générique générique Il y en a qu'un qui bosse ici, il y en a qu'un, j'aujourd'hui ... ... ... ... On ne peut pas aller passer parce qu'on ne peut pas s'y aller. C'est juste les paramétrées du jeu. Non, ça c'est bien. Merci. Eh oui, Gordon Deza pour GamesDezaTV. Alors, nous sommes au... Comment ça s'appelle ici déjà ? Oui, nous sommes avec Jean Lecce, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans... Comment tu as dit ? Quartier des Cannes, c'est ça ? Quartier des Cannes, c'est... Maison de Quartier des Cannes. Maison de Quartier des Cannes, oui. Nous sommes à Ajaccio, donc aujourd'hui, et donc nous animons un petit atelier. Petit, qui est le plus gros atelier de cette sixième édition. En même temps, c'est normal. C'est normal. C'est la moindre des choses. Merci en tout cas. Merci à toi. Et donc, on va vous présenter un petit peu, merci. Oh, c'est que du bonheur. Nous allons vous présenter un petit peu ce que nous mettons en place. Alors, c'est un espace exclusivement réservé au rétro gaming. Bon, il n'y a pas que nous. Il y a d'autres ateliers, comme vous voyez là, ici. Là, il y a des jeux vidéo aussi. Il y a de la VR. Enfin, d'autres animations qu'on va aller voir après. Intéressons-nous à ce que nous faisons. Nous, ici, nous avons mis l'essentiel Pong. Voilà, donc il y a un Pong à laisser. Une Atari 2600. Avec Mario Bros. Le premier Mario de l'histoire. Nous avons aussi une Nest. Là, nous avons Fred et Antoine Deza. Vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Salut. Voilà, Fred et Antoine Deza qui animent avec nous le stand. Là, vous êtes sur Double Dragon. Double Dragon 2 exactement. Voilà, c'est le vrai, d'origine à l'époque. J'ai rentré il n'y a pas très longtemps dans la collection. Nous avons aussi la Megadrage. Donc là, ça vient à peine de commencer en fait. Il n'y a pas encore grand monde. Mais c'est pour ça que j'en profite pour vous présenter le stand avant que ce soit la couille. Là, nous avons donc une Megadrive. Megadrive 1. Avec Sonic 2. Et le but, c'était aussi de mettre surtout des jeux à deux. Donc là, il n'y a que des jeux soit en coop, soit des jeux en 1 contre 1 de fight. Comme ici. Nous sommes avec Daniel. Bonjour Daniel. Salut. Salut tout le monde. Voilà, Daniel qui anime avec nous également. Donc là, tu es sur Street Fighter 2. Turbo. Street Fighter 2 Turbo. Le petit code pour avoir toutes les étoiles. Le petit code pour avoir toutes les étoiles. Parce qu'il joue en 10 étoiles, le salaud. Alors là, vous regardez, ça bouge vite là. Là, on se parait sur une version japonaise. Ah ouais. Effectivement. Et on termine avec la plus récente. Donc une Megadrive. Une Megadrive. Charlie, enfin. Une PSA. Donc sur un écran LCD. C'était le début des écrans LCD. Donc je tenais quand même à mettre ce genre d'écran là-dessus. Même si ça ne s'y prête pas trop, on va dire. Je trouve que l'image est quand même meilleure sur un écran cathodique. Là, on est sur du LCD quand même. Mais c'est un LCD 4 tiers. Qui est pas mal. Et bon. Mais ça va le faire. Donc on attend le monde. Et ça y est, ça commence à se remplir. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Donc ça va commencer, ça va commencer. Oh, nous avons aussi qui nous avons là. Et je sais qu'il n'aime pas. Il n'aime pas apparaître. Il est en contre-jour. C'est Robert. Voilà. Voilà. Robert, tout se passe bien ? Tout va très bien. Pour l'instant, tout va très bien. Voilà. Ça démarre à peine, j'ai envie de dire. ça démarre à peine. Voilà. C'est comme ça. C'est bien, même quand ça sert. Et c'est trop bien hein ? Jouez ! Jouez ! Jouez ! Jouez ! Ah oui, c'est pas la classe. On voit que là, il y a plein d'éléments. Si je fais ça, par exemple. Et voilà, nous sommes aussi avec un Youtubeur d'Eljaccio, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est quoi ta chaîne ? C'est une chaîne Youtube où je fais du gaming, le pouceau. D'accord, on va voir ça, on va mettre l'adresse en bas. C'est quoi l'adresse ? C'est marqué F-U-S-R-A-C-E, P-I-N-S-O-E. Fucasse Pinson. C'est ça. Fucasse Pinson, on le mettra en dessous dans les descriptifs. Alors, tu es venu voir exprès les jeux rétro ou tu voulais voir autre chose ? En fait, je suis venu pour là-bas. Il y a un truc exprès pour les DJs. Ah, c'est dehors, là-bas ? Oui, c'est sur la terrasse. Ok, je ne suis pas allé voir. Et là, tu connaissais un petit peu toutes ces machines, ces consoles, tout ça ? Oui, il y a des Nintendo sur les Nintendo. Nintendo, vieille Sega. Alors, Gamecube, on n'a pas monté parce qu'on s'est dit, on s'est arrêté au niveau... Enfin, au niveau console sur CD, on s'est arrêté à la PS1. Après, voilà, il n'y a que des consoles aux cartouches et une Pong, comme tu vois. Tu as essayé un petit peu ? Tu as fait le tour des jeux ou pas ? Oui, j'ai fait là-bas un combat. Ah, sur Tekken ? Oui. Bien, bien. Ça te plaît ? C'est sympa ? J'ai même fait un jeu Minecraft. Ah oui, là-bas chez nos amis de Neustral Gaming. Oui, en fait, ce n'est pas nous. En fait, eux, ils sont à part. On ne les aime pas parce qu'ils sont de nouvelle génération. Nous, on est plus old school. Tu vois, on est plus dans le rétro. J'aime bien, je préfère les anciens jeux. Bien sûr qu'ils préfèrent les anciens. Prenez-vous ça, Neustral Gaming. Ils font les malins. Ils nous disent qu'ils viennent à nos événements, puis au final, ils ne viennent pas. Ils savent que je rigole. Bonjour à Stéphane, on va aller les voir tout à l'heure, Neustral Gaming. Donc là, nous allons voir les ateliers qui se passent juste à côté. Nous allons voir notre ami Bruno. On va voir comment ça se passe chez lui. Voilà. Alors ici, il fait noir complet. Alors, Bruno, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, toi, exactement ici ? Alors, moi, je suis en train de gérer l'atelier graphisme. Donc, j'apprends au public de se servir de Photoshop et d'une tablette graphique pour simplement connaître un petit peu, je dirais, l'initiation, vraiment le B.A.B. de la création graphique, de savoir créer un logo, de quoi ça sert, où est-ce que ça peut, je dirais, la conclusion de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'imprimer, est-ce qu'on peut, sur quel point ça peut finir. Très bien. Donc, c'est l'atelier le plus chiant du festival. C'est celui-là. Donc, merci Bruno. Surtout, ne venez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez sur des baleines ? Alors là, en fait, on est en train de faire des baleines qui ont mangé du plastique. Ah, qui ont un peu maigri. Ouais, elles ont un peu maigri, les baleines. On peut être simplement, on se rencontre avec Photoshop, on peut faire des illustrations. C'est-à-dire qu'on est en train de reprendre un dessin simplement qu'on a récupéré sur Google. Et donc, on est en train de le modifier, donc le mettre en couleur. Et on se rend compte qu'on peut changer à volonté la taille, la couleur en un clic. Voilà, si on se trouve, on recommence, etc. On peut revenir à l'arrière, ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, sur un dessin classique. Et tu fais souvent des trucs comme ça ? Des ateliers ? Avec l'association Emmao, oui, ça m'arrive régulièrement. Ah, parce que toi, ils te rappellent tous les ans ? Ils me rappellent tous les ans, oui. Effectivement, même plusieurs fois par an, je suis désolée. Ah, d'accord. Non, 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 c'était juste pour savoir. Non, parce que moi, j'ai été oublié, un peu écarté, pendant une décennie environ. Et là, je reviens. Mais alors, je regarde à l'image, et je sais pourquoi. C'est une question de barbe ? Au niveau de la barbe, il faut faire quelque chose. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est... Voilà. Parce que toi, tu es un barbu. Oui, mais c'est pour ça que moi, je suis un faux barbu. Quand tu le sais, moi, je le... Et puis bon, après, tu vois, tu as une casquette pour toi, t'as des cheveux. Il m'en reste, regarde, il m'en reste. Merde, ils sont où ? Merde. Je les avais là, mais c'est bon. Si vous avez trouvé des cheveux, c'est des siens. Si quelqu'un voit mes cheveux, c'est à moi. À peu près là. D'accord. Ouais. Blond. Mais tu fais pas que ça. Dis-le, dis-le que tu fais autre chose. Dis-le que tu as d'autres activités. D'autres activités. Graphique, tu veux dire ? Non, il est connu pour autre chose, on le sait. Moi, je joue... Je suis un petit peu musicien, mais c'est un peu perdu, je joue dans un groupe, donc on ne citera pas le nom. Alors, c'est... Ils sont anti-futsal, alors ils s'appellent no-futsal. No-futsal, c'est ça. No-futsal. Vous ne trouvez pas. Moi aussi, je déteste le footal. Uniquement sur du gazon. Ouais, et puis arrêtez de jouer sur les terrains de basket. Le footal, c'est un fléau. On est d'accord. D'accord. Ils cassent... Ils détériorent nos gymnases. Ouais. Hein, voilà. Et on ne peut plus jouer au basket autant qu'on veut. En plus, il n'y a pas assez de formation de jeunes. Je trouve qu'ils ne s'occupent pas assez des jeunes. Ils pensent qu'à leur gueule. C'est souvent des footballeurs loupés, ratés, hein, pour ne pas dire ce qu'il y a. Ils sont à de la pelouse, sinon. Ouais, voilà, exactement. Donc, je suis content qu'il y ait des gens comme ça qui luttent contre le footal régulièrement sur scène. Nos footals. Allez les voir. Alors nous sommes au Leclerc Baléon. Et là, nous arrivons sur la compétition de FIFA organisée par notre ami Julien. Bon, alors ça a commencé à deux heures quasiment en même temps que l'atelier qu'on faisait justement à la maison de quartier des Cannes. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Je sais que tu ne veux pas apparaître, mais je vais te forcer. Il n'y a pas de souci. Va, t'inquiète. Stéphane qui fait partie de l'association Nustral Gaming. C'est bien ça ? C'est ça. Quelle est votre activité exactement ? Présente-nous un peu. Tu as une heure devant toi ou pas ? Allez, fais-moi ça en une minute. Alors en une minute Nustral. Nustral, principalement, on organise des événements autour du jeu vidéo et de plus en plus autour de la compétition. Et on a aussi une structure e-sport avec des joueurs que tu envoies quelques-uns par ici. Ah, ceux qui ont les maillots là, par exemple. Le petit maillot blanc. Et on a monté une structure e-sport qui essaye de prendre des jeunes locaux et de les faire progresser, de les emmener sur le continent pour faire des compétitions. Écoute, ça marche plutôt pas mal. C'est ce qu'on aimerait aussi nous faire du côté de Porto Vec. Je lance un appel pour le coup avec notre association qui, bien qu'elle soit axée à Retro Gaming, reste ouvert au next-gen. De toute façon, les deux sont indissociables. On reste dans le jeu vidéo et on espère monter aussi une petite équipe et trouver des joueurs. Et je sais qu'il y en a. Il y en a plein et ils sont talentueux en plus. Vous êtes partenaire d'entre-sous-tit de cette manifestation ? Non, là on participe juste. On est très content de pouvoir y participer et d'emmener nos joueurs. Mais non, on était sur le pont le week-end dernier pour un tournoi à Borde. On est, comme toi aussi, sur Quartier Numérique. Donc c'est un peu relâche de notre côté. Ce sera pour bientôt, mais c'était un week-end de relâche. Voilà, et Stéphane qu'on espère revoir sur nos futures manifestations. J'espère qu'il viendra. Avec bon plaisir et Charlie qu'on va revoir. Et ça c'est sûr sur une de nos prochaines manifestations. Je me méfie quand même parce que la dernière fois, tu avais dit que tu fais des trucs à Noël. C'est un cadeau, 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 on leur propose de venir. C'est que partie remise, on était super triste de ne pas avoir pu répondre à l'invitation, mais on sera là la prochaine fois. Voilà, donc il s'est excusé, il s'est mis à genoux et tout, alors j'étais obligé d'accepter. Et donc vous le reverrez sûrement sur de prochaines manifestations. Et on viendra aussi sur les siennes apparemment, il y a un événement qui se prépare, on a le droit d'en parler. Il paraît qu'il y a un tout petit truc de prévu le 28-29 septembre, réservez ses dates, tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, on va dire ça, réservez les dates, c'est le meilleur conseil de la journée. Très bien, merci du conseil. Julien, il sait que je suis là, il sait qu'il est filmé, mais il fait style. Ça va, Draven Rastarod, vous vous souvenez ? Julien qui surveille donc les joueurs, parce que c'est lui l'arbitre en fait, c'est pas le jeu, c'est lui. Et donc ici, il en a profité pour mettre quelques consoles rétro à l'essai. Comme vous voyez, on est partenaire, là sur l'affiche, là, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a mis ? On va voir. Une Megadrive 2, avec IFA International Soccer, une PS1, avec IFA 98, une PS2. Excusez-moi, c'est quel jeu sur PS2, là ? C'est bien, merci pour ces explications. Donc voilà, c'est la fin de la journée. C'est fini pour l'activité, l'atelier rétro gaming au quartier des Cannes. Antoine, comment ça s'est passé ? Bien, je suis resté 4 heures debout, au fond, des fois, j'ai joué un peu. T'as vu, c'est dur, c'est dur. 4 heures debout, c'est 3 fois moins que ce que j'avais fait à Porto Vec. Au centre culturel. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé jouer, quand même. Tu as joué un petit peu ? Oui, j'y jouais, oui. Il y avait du monde ? Il a joué contre des gamins de 3 ans, il n'a pas honte, ton neveu. Et toi, tu vas me dire que tu ne l'as pas fait ? Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, bilan plutôt positif. Donc pour nous, la journée n'est pas terminée, parce qu'on va ensuite se rendre à la Corsica Arena et on va faire une petite vidéo là-bas, à la Corsica Arena. Donc merci, un grand merci à tous les organisateurs, merci à toute l'équipe qui est venue, à Robert, Daniel, Antoine, Deza et Fred. Merci à nos amis de Nustral Gaming qui sont là-bas. Ils sont aussi lessivés que nous. Et merci à Draven Astaroth de nous avoir permis de participer aussi à sa petite manifestation, même s'il était assez occupé tout à l'heure. Il y avait un peu de monde et il fallait qu'il surveille un petit peu, qu'il arbitre tout ça. Voilà, donc rendez-vous sûrement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Oui, oui, je fais le travail, je fais le travail. Heureusement que je suis là, parce qu'il fallait compter sur eux pour faire les vidéos. Ah oui, le chef menteur, c'est qui ? C'est toi, c'est le chef menteur. Non, 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 le chef menteur, il est là. Il est beau, il est de vous. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.